L'adoption il y a 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est un immense espoir. Et c'est la foi en l'homme qui renaisse après des années de souffrance, de chaos, de barbarie. Et c'est un tournant parce que c'est la première fois en droit international que l'on reconnaît que les droits de l'homme sont des valeurs universelles. Et en même temps que la Déclaration est adoptée, c'est tout un système qui se met en place autour des Nations Unies, avec cette idée que c'est par la coopération, le dialogue, le travail en commun, que les nations vont pouvoir progresser ensemble, pour leur bien en tant qu'État, mais aussi pour celui de leurs citoyens. J'ai eu la chance pendant toute ma vie, aux côtés d'hommes et de femmes, visionnaires, courageux, tenaces, de participer à certains des combats qui ont permis de mettre en œuvre concrètement la Déclaration universelle des droits de l'homme, en se fondant sur trois idées simples. L'homme, les femmes, les hommes, ont des droits fondamentaux qui dépassent ceux des États. Et ces États ont l'obligation de les protéger et de les promouvoir. Et enfin, lorsqu'ils n'y arrivent pas ou lorsqu'ils ne le veulent pas, la communauté internationale a l'obligation d'intervenir pour les aider. C'est pour promouvoir ces principes que de nombreuses conventions internationales ont été adoptées, certaines à l'unanimité, pas toutes, il faut savoir le reconnaître, mais qui sont venues progressivement codifier ces droits de la personne humaine et qui ont même permis des avancées considérables. Je pense par exemple aux devoirs d'ingérence humanitaire ou avec la création de la Cour pénale internationale, la reconnaissance de la responsabilité individuelle de ceux qui commettent des crimes contre les droits de l'homme. Ainsi, l'homme, les hommes et les femmes, deviennent les acteurs de la vie internationale. Ils n'en sont plus seulement les sujets. Alors je connais, j'ai entendu toute ma vie, les critiques, les remarques, parfois ironiques, de ceux qui, au nom du réalisme, ou plus gravement au nom d'une remise en cause par le relativisme culturel, historique de ces droits de l'homme, estiment que c'est aux États de savoir protéger leurs citoyens et que personne ne doit s'en mêler. Cela voudrait dire quoi si l'on acceptait cela ? Que les États sauraient mieux que les hommes et les femmes, les citoyens du monde, ce qui est bon pour eux ? Alors à cela, je dis, moi, en 40 ans d'expérience diplomatique, de voyage, de rencontre, je n'ai jamais rencontré une femme qui était volontaire pour être battue, violée, fusse par son mari. Je n'ai jamais rencontré une petite fille qui était volontaire pour recevoir de l'acide en marchant sur le chemin de l'école. Je n'ai jamais rencontré un journaliste qui préférait écrire en prison ou être assassiné plutôt que de travailler à son journal. Je n'ai jamais rencontré un handicapé qui souhaitait vivre en reclus. Je n'ai jamais rencontré un réfugié qui m'ait dit « Je veux rester toute ma vie dans ce camp ». Alors que partout à travers la planète, nous entendons de nouveau les tenants du nationalisme, du populisme, ceux qui rejettent l'autre, les partisans de l'exclusion, de l'interdiction. Nous entendons leurs propos gagnés. Nous devons nous rappeler notre histoire et les souffrances que de tels propos et de telles politiques ont provoquées. Nous devons dire massivement notre refus de revenir vers cette forme d'obscurantisme. Nous connaissons le prix du silence et nous ne devons pas nous taire. C'est la raison pour laquelle, pour moi, la Déclaration universelle des droits de l'homme doit être plus que jamais lue, relue, proclamée, reproclamée, mise en œuvre, remise en œuvre. Elle nous oblige, sauf à nous nier ce qui fait notre personne, à nier la dignité et la liberté fondamentales de toute personne humaine. Ce combat-là, moi, je n'y renoncerai pas. Et ce combat-là, ensemble, nous le gagnerons. Merci.